73 bien sûr bonjour à tous content de vous retrouver donc on va faire la mise à jour je vais vous montrer comment faire donc vous allez sur le site radio d'e.ti je vous mets le lien dans la description donc site radio d'e.ti alors vous voyez comme vous pouvez le constater donc le firmware ici gd77 v2.6.6 donc la voie ça c'est la version donc vous le déshippez vous déshippez le fichier et vous vous retrouvez avec le fichier ici donc le gd77 v2.s.sgl voilà donc update framework donc ça c'est pareil s'en est un autre d'accord donc il y a ici aussi pour le software le cps donc je vous montre vite fait donc vous pouvez le récupérer sur le dossier compressé hop je vous montre dans le gd77.v.2.6. voilà donc vous avez le fichier qui est ici donc maintenant ce que je vous conseille donc vous prenez le gd77 vous appuyez sur le dernier et l'avant dernier vous tenez simultanément appuyé et vous l'allumez voilà et donc là vous il s'allume pas le voyant est vert donc c'est opérationnel donc les deux boutons le bleu est juste au dessus vous avez du mal à voir donc ces deux boutons là voilà pour maintenir appuyé maintenant on va faire la programmation le changement du frimoire on va le faire devant vous donc petit rappel vous appuyez sur ces deux boutons voilà je l'éteins je vous montre ce deux boutons le bleu est juste au dessus maintenir appuyé et vous allumez voilà et il reste vert rien ne s'allume c'est normal donc maintenant que vous avez le fichier donc je vais éteindre la lumière pour le fichier donc le fichier vous l'avez des ip vous l'ouvrez donc vous allez sur bien sûr browser ici donc le fichier alors vous l'avez mis je ne sais pas où vous l'avez mis donc pour information donc je vous conseille de le mettre quelque part où vous pouvez le retrouver facilement c'est un petit conseil bien sûr donc gd77 le fichier là donc la gd77 v2.6.6 le point sgl voilà maintenant vous vous sélectionnez donc vous double clic éventuellement double clic et maintenant vous mettez download voilà je vous montre donc et c'est parti il ya une communication bien sûr avec le poste en vue qu'il est branché je vous montre donc le pourcentage et ça fonctionne voici la mise à jour donc c'est pas un frimoire comme on pourrait penser alternatif d'un frimoire de dernière version sur gd77 alors je ne sais pas ce que ça va vous apporter bénéfique donc moi je l'ai fait peut-être que prochainement il y aura des frimoires avec des options supplémentaires pour l'instant je ne sais pas donc j'ai pas vraiment triflui pareil je n'utilise pas forcément beaucoup simplement pour vous montrer que vous pouvez le faire facilement et je vous remercie bien sûr mettez comme d'habitude mettez un pouce si ça vous plaît mettez un pouce ça sera grand plaisir ça montre que ça vous intéresse voilà donc il a dit que la mise à jour a été fait avec succès donc bon tant mieux alors rien ne se passe il s'éteint pas il s'allume pas il fait rien et le voyant est toujours vert vous éteignez vous rallumez et il repart marqué voilà j'ai les 77 il s'allume et voilà et la programmation est restée je vais vous le débrancher la programmation est restée bien sûr sur les canaux donc voilà 73 à tous et je vous dis à très bientôt rien d'exceptionnel petite petite information si vous possédez cet appareil pour changer le frimoire bien sûr à très bientôt 73 alors alors on va comment faire pour voir donc la version du frimoire voilà vous allez sur 7 radio info voilà la version donc je vous montre ça donc ça c'est suite à la mise à jour voilà je vous remercie à tous